Générique Bonsoir à tous. Petite progression cette semaine pour le CAC 40. La fin possible de la politique accommodante de la Fed a pesé sur le marché parisien. Générique Plus de 15% de hausse au compteur. Natixis signe la plus belle progression de la semaine. La banque a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel dans le sillage du rachat des parts des banques populaires et des caisses d'épargne par les deux maisons-mères. Valourec aussi se distingue sur cinq séances après une publication annuelle supérieure aux attentes. Même scénario pour Lafarge, Schneider Electric, Technip ou encore Capgemini. A l'inverse, sanctions pour TF1. Les résultats 2012 sont meilleurs que prévus mais les prévisions 2013 sont très prudentes. Déception aussi pour Air France cette semaine après ses comptes annuels mais aussi pour Pages jaunes. Générique La Fed américaine a donc jeté le trouble cette semaine. Les investisseurs s'inquiètent d'un possible coup d'arrêt à la politique très accommodante de la réserve fédérale américaine qui inonde depuis trois ans les marchés de liquidité par ses rachats massifs d'obligations d'État et d'actifs adossés à des créances. Mercredi soir, les minutes de la réunion de la Fed ont ainsi révélé que les banquiers centraux étaient divisés sur les risques et sur l'opportunité de poursuivre cette politique d'assouplissement quantitatif de quoi faire plonger les marchés. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous, c'est lundi matin dès 9h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !